et bien salut à tous il est 16 heures voilà le coucher de soleil pour le sixième épisode de notre aventure survie modée en 1.16 mcolo l'aventurier j'espère que vous allez tous très bien regardez je vous fais voilà je vous fais je ne sais pas ce que je fais je chaque fois j'improvise un truc c'est incroyable j'espère vous allez tous très bien donc magnifique coucher de soleil c'était juste et bien pour le style parce qu'en réalité on va aller dormir parce que ça ne me plaît pas du tout j'ai coupé un petit peu du bois en off j'ai toujours ça dans le chat puisque dans le dernier épisode j'ai fait un f3 h où je sais même plus c'est quoi la touche pour faire apparaître tout ce truc bref j'espère donc que vous allez tous très bien j'ai coupé donc du bois comme promis aujourd'hui pour un petit peu se diversifier dans le contenu on va se faire un épisode à la cool un épisode à la chill et comme ça je pourrais en off récupérer un petit peu je pense de diamants vous savez quoi je pense que je ferai vraiment du minage opti je pense que ça dérangera personne bien au contraire et puis comme ça prochain épisode vraiment on va pouvoir aller dans les donjons je pense ou encore mieux ce stuff on verra comment on fera hop on va planter un max j'entends des zombards alors je pense qu'il va y avoir une mine juste en dessous chose qui est assez embêtante donc aujourd'hui un épisode chill puisqu'on va s'occuper des enclos pour les différents animaux on va également découvrir j'ai mis dans le dans le bookmarks ici les petites light puisqu'on a récupéré du coup alors comment on fait ça par exemple voilà on a récupéré on pouvait faire ça avec de la granite aussi on n'avait pas besoin de marbre très bien bon voilà on peut faire ça avec beaucoup de blocs comme vous le voyez cobblestone elder priest marine jasper et de lo que je ne connais pas voilà moi c'est du marble en tout cas voilà on va également pourquoi pas découvrir la dynamite et vous pourquoi pas en vrai on va découvrir ça je pense voilà on va se mettre bien on va on va découvrir tout ça fait un peu de déco etc on va se mettre vraiment vraiment bien pour commencer du coup directement on a pas mal de pas vraiment vrai mais oui c'est bon ça on va directement commencer en faisant du coup des nouveaux enclos enfin des barrières mais je crois que j'en ai déjà je vérifie juste non j'ai pas de barrières visiblement bien d'accord ok donc je vais en je vais en faire je ne sais même plus comment on en fait attendez bougez pas voilà déjà faut que je fasse un petit peu de de ça hop et là normalement je peux voilà faire des nouvelles barrières ok j'ai toujours du mal très sincèrement avec les avec ses craft là voilà c'est pas mal faut qu'on se fasse également les portes donc on va se on va s'en faire deux du coup puisque il y aura deux enclos un poule et un mouton j'avais vu aussi donc on va la ramener mais j'avais vu qu'il y avait une poule qui traînait là quelque part je sais pas où elle est en tout cas il y en a une qui traîne je sais pas où mais il y en a bien une faudra vraiment qu'on safe la zone en bas parce que j'en peux plus d'entendre les zombards je ne sais même pas où ils sont et c'est méga mignon là-haut vous avez vu en fait je viens de capter il y a une petite une petite colline enfin c'est incroyable c'est incroyable tout ce qu'il y a à faire tout tout ce qu'il y a à voir ok donc on va se faire un deuxième enclos alors évidemment là il ya la mine donc pas ici on va plutôt s'en occuper là puisque c'est quand même un coin assez safe en plus il ya de l'eau ici c'est génial attendez j'enlève sous ça et on va se mettre vraiment bien moi je propose que l'enclos à vaches ce soit l'enclos principal donc celui là bas là on va se faire un petit enclos à poules mais vraiment petit quoi donc juste là on va pas le faire trop grand de toute façon c'est juste pour les oeufs et puis comme ça on pourra même mettre des hoopers en dessous oh ouais les gars on va mettre des hoopers comme ça on récupère automatiquement les oeufs et les poules on les tuera jamais parce qu'on est trop gentil là en l'occurrence on va être très très gentil hop et voilà et donc l'enclos à moutons juste ici on va le faire évidemment un petit peu plus grand voilà on va essayer de faire une forme pas trop carré non plus pour faire ça pour faire ça bien voilà là il ya personne qui peut rentrer on est d'accord c'est le plus important c'est que les zombies ne rentrent pas faudra qu'on illumine aussi tout ça pour que la nuit ce soit safe on se fera je pense un petit coin safe on fera toute une muraille enfin peut-être pas une muraille mais je veux dire voilà une sorte de zone safe un petit peu avec de la lumière ça pourra être bien sympa voilà là on a un petit truc sympa et ben il est mignon ce t'enclos en vrai la porte on va la mettre là et puis et puis voilà on est vraiment pas mal donc on va devoir alors et par contre va falloir attirer les moutons écoutez d'abord on va tirer la poule elle est où la poule elle est là la poule et la poule vient ma poule vient par ici alors la poule faut qu'elle se ferait un chemin le mouton il dégage non non par là bas allez viens viens ma poule voilà viens cocotte vient ma petite cocotte tu seras beaucoup mieux ici voilà ah c'est mignon hop et ben voilà bonne journée et du coup normalement il y a une autre poule donc on va essayer de la tirer je ne sais pas où elle est je ne sais pas où elle est et voilà il y en a plusieurs même d'ailleurs génial on va en prendre une une marron comme ça voilà je pense que ça doit marcher attendez y'a un oeuf attendez attendez excusez moi mais hop qui vole un oeuf vole un bœuf allez viens par là ma cocotte ah mince j'aurais pas dû enlever ma graine c'est bon tu viens voilà ça me fait plaisir en plus j'en attire deux c'est génial il y en a une troisième là bas une quatrième mais en fait il y en a tout plein en fait il y en a tout plein venez par là mes petits daffy duck en fait c'est des canards c'est pas des poules ça voilà follow me follow me mais je pense les zombards qu'on entend en bas c'est la grotte justement dans le dernier épisode que j'ai dit qu'il faudra qu'on explore donc l'autre partie je pense non peut-être pas je sais pas je sais pas du tout allez venez par là venez voir et ben voilà alors attendez parce que j'aimerais bien attirer tant qu'on y à l'autre elle est passée où elle est là elle s'est cachée elle est mignonne regardez regardez comme elle est mignonne ah là là d'ailleurs j'ai une idée aussi donc vous voyez c'est pas des objectifs prédéfinis mais j'aimerais bien pourquoi pas adopter un chien et pour le moment je vais pas vous le dire mais j'ai j'ai une idée de non voilà j'ai une idée de non donc tant que j'ai pas de chien je vous ne le dirai pas mais c'est voilà c'est assez cocasse j'ai eu cette idée en en étant aux toilettes voilà c'est assez incroyable ok maintenant pour attirer les moutons ça va être une autre histoire étant donné que ils sont attirés par le blé tout comme les vaches viens par là toi ah ouais mais c'est ça le problème et bah écoutez tant pis pour vous moi j'en attire d'autres regardez j'ai une idée là bas il y a un mouton il y en a tout plein en plus il y en a tout plein partout mais regarde on va déjà attirer un mouton tranquille et on en attira un autre et puis voilà on les fera reproduire c'est pas grave les autres ils vont mourir dans d'atroces souffrances c'est pas grave tant pis pour eux allez viens par là ma belle enfin mon beau parce que je sais pas si c'est un mâle ou une femelle d'ailleurs les moutons oui il y a des femelles ouais je suis en train de me poser des questions hop viens par là mon ami impeccable puis de toute façon c'est plus facile à rentrer un par un en vrai hop en vrai je suis sûr je peux en attirer une enfin un non non c'est pas grave c'est pas grave là où il y a du mouton je vais aller chercher et d'ailleurs regardez ce que j'ai découvert je suis pas allé me balader mais regardez normalement voilà on commence à voir des arbres là bas aussi du du mode biomes au plenty donc on a je pense de quoi explorer ah ouais on se fera des épisodes d'exploration ça va être kiffant ça va être kiffant de ouf donc on est vraiment entouré par parce que même par là bas il y a du ah ouais regardez je m'avance un petit peu oh il y a des mines aussi par là c'est bien mignon oh là là regardez c'est bien mignon il y a le village juste de derrière oh t'as envie de t'installer partout oh allez viens par là toi c'est toi que j'ai choisi c'est toi que j'ai choisi dans ma vie come on ah c'est bien mignon quand même il y a des cochons il y a des cochons ah bah les gars faudra aussi se faire un enclos à cochons j'y ai pas pensé mais faudra qu'on se fasse un enclos à cochons alors très sincèrement j'ai pas du tout envie si jamais peut-être que vous allez me le proposer mais j'ai pas du tout envie de faire des machines automatiques ou en tout cas des machines cruelles comme je l'ai fait sur mode venture parce que en plus c'est fou mais ça m'a c'est aussi un truc qui m'a démotivé un petit peu avec mode venture c'est justement d'avoir fait des machines je trouvais ça stylé j'étais fier de moi par contre d'avoir réussi à faire ça mais c'était grave enfin c'est grave pas ouf donc je préfère faire des petits enclos tout mignons même si je les tue à la main allez viens ma grosse tu vas y arriver je dis ça parce qu'elle était coincée donc allez bienvenue à la maison bam reproduisez vous faites l'amour faites des bébés pareil alors si j'ai encore des graines bam bam est-ce que la blanche et la marron se reproduisent oui ça marche et ben c'est génial oh là là quel plaisir ok donc on a des moutmout par ici je j'ai encore du blé bah regardez bah il est où le blé ? ah je l'ai rangé les vaches reproduisez vous voilà oh la vache bam faites des bébés les moutons allez vous faire vous allez mourir ok impeccable et ben on est vraiment pas mal hop on peut même récupérer un petit peu du blé et on va dorénavant enfin dès maintenant les amis s'occuper des décorations on va faire également donc je parle des leds mais surtout aussi on va découvrir les dynamites j'aimerais bien voir comment ça rend on va évidemment pas le faire à côté parce que sinon ça risque de dégrader un peu le paysage on va voir peut-être faire ça dans une mine aussi on va faire des expériences les amis aujourd'hui c'est l'épisode expérience hop l'enclos à cochons on s'en occupera également je pense que je le ferai en off mais vous avez compris le le principe voilà j'ai des oeufs j'ai même des oeufs encore à l'intérieur du coup juste pour faire les dynamites qu'on soit bien d'accord il faut du sable et du sable en plus je crois que j'en ai du coup j'ai pas tout fait cuire non du sable j'en ai j'en ai il faut de la ficelle et il faut de la gunpowder j'en ai ici très bien et bah regardez les amis on va pouvoir on va pouvoir se faire les dynamites hop et bah voilà on a deux petites dynamites ça c'est fait on va s'occuper voilà donc les illuminantes les illuminantes voilà ça s'appelle juste illuminantes on a panel on a slab fixture light bubble rod edge et top donc ça c'est pour le toit et j'avoue que ça m'intéresse follow the world around itself perfect for always pour les allées d'accord c'est pour le toit quoi et ça en vrai ça a même pas l'air compliqué ah ouais mais il faut de la mais je suis bête mais je suis complètement tocard il faut de la glowstone on est même pas encore allé dans le nether d'ailleurs j'ai hâte on va pouvoir y aller du coup et ouais on va pouvoir déjà aller dans le nether les gars en plus oh bah prochain épisode les amis si vous êtes chauds on va dans le nether voilà je vous le dis direct ce que je vais faire en off voilà je vous le dis direct ce que je vais faire en off après cet épisode je vais miner opti pour trouver du diamant en tout cas espérer en trouver et je vais récupérer de l'obsidienne pour faire table d'enchantement alors je crois qu'on pourra pas parce qu'il me reste un diamant voilà mais comme j'espère trouver du diamant ce sera pas mal mais voilà je vais récupérer l'obsidienne pour future table d'enchantement et pour le portail du nether et donc dans le prochain épisode on ira dans le nether voilà c'est dit c'est fait on ira dans le nether mais pour l'heure on va découvrir la dynamite alors là il fait nuit on va dormir et on va surtout éclairer aussi notre zone on va faire ah des lanternes on va mettre des lanternes les amis comment on craft les lanternes j'ai oublié lanternes ah oui on a les lanternes bleues oh ça va être trop cool ok rien de plus simple donc on va faire des lanternes juste après pour éclairer un petit peu de partout d'accord j'ai déjà un petit peu ma petite idée on va voir les dynamites et pour ça on va retourner en mine parce que j'ai pas envie de saccager le paysage il est tellement beau on va retourner en mine et comme ça d'ailleurs on va essayer de voir d'où viennent les monstres qu'on entend sous notre base par exemple si je vais par là eh bah regardez eh je viens de découvrir je viens de découvrir un truc attendez ne me dis pas que ça rejoint justement pas du tout c'était juste un cul de sac d'accord ça ne mène à rien il y a juste un zombard qui a spawn ici quoi un petit peu dangereux par là bas donc là il y a aussi encore ici à explorer il y a trop de grottes en vrai il y a trop d'endroits à explorer encore autour de chez nous c'est juste phénoménal parce que juste en allant par là voilà il y a d'autres trucs à explorer donc je pense que les zombies qu'on entend ils sont encore ailleurs bref on va faire péter bah du coup on va faire péter ici je pense que si je l'envoie juste ah ouais ah du coup ça me fait découvrir que le cave root c'est les lianes en fait non ouais c'est ça peut-être que vous me l'avez dit en commentaire mais comme dit je tourne cet épisode à la suite des derniers c'est génial d'accord la dynamite elle est vraiment cool pour le coup attendez si je visse par là bas parce que par là il y a des monstres ouais bon c'est pas non plus en vrai ah mais en vrai on va utiliser ça je pense contre les gros spawners vous savez les gros spawners qui font peur où il y a plein de monstres qui spawn je pense que tu envoies une dynamite il y a tout le monde qui meurt en vrai ah ouais bah comme ça on est fixé je suis sûr que même vous vous avez eu l'idée et je suis sûr que vous m'avez dit de faire ça en commentaire j'en suis persuadé je suis sûr que vous me l'avez déjà dit de le faire en tout cas voilà c'est mon idée je viens de l'avoir tout seul mais c'est je pense une très 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 bonne idée donc on va vraiment se focus là dessus le seul problème c'est que je crois que je n'ai plus de gunpowder j'ai plus de si j'en ai deux là du coup bah oui je viens de tuer un creeper mais c'est tout ce qu'il me reste de la gunpowder donc ça c'est assez embêtant ouais ah peut-être ici non j'ai pas plus de gunpowder hélas mais je vais pouvoir déjà refaire deux petites dynamites ça va être vraiment pas mal c'est quoi rope coil qu'est-ce que c'est vas-y j'en fais je suis curieux ça sert à quoi je peux même pas savoir mais non tu déconnes on va pouvoir alors je sais pas comment ça je ne sais pas comment ça s'utilise oh non attendez attendez là cet épisode est fantastique on va crafter ça direct déjà je viens de comprendre à quoi ça sert l'escape rope je crois est-ce que mais oui attendez je peux l'envoyer attendez bougez pas je vais faire un test ok si je me mets là et que je tire mais bien sûr ah par contre ça l'a cassé bon c'est pas c'est pas compliqué à crafter mais ça l'a cassé par contre mais c'est du coup ça veut dire attendez on va faire une expérience je pense que c'est encore plus complexe que ça je pense qu'il n'y a même pas besoin de viser le truc regardez si par exemple je mets ça là déjà je ne peux pas d'accord il faut que ce soit ok j'ai compris alors attendez regardez on va faire une expérience d'accord si je mets ça là voilà ok je mets ça là d'accord il faut que je me recraft du coup bah attendez je suis bête j'ai mon j'ai ma crafting pad hop je me fais l'escape rope admettons que je suis à l'intérieur de la mine mais vraiment loin genre c'est pas réaliste normalement je peux rien faire enfin quoique remarque si si là admettons que je suis accroché je vais là et si je fais ça oh c'est génial alors on peut l'utiliser qu'une seule fois par contre ça par contre c'est génial c'est comme un tp bah du coup je vais laisser ça là en vrai mais c'est génial non je vais pas le laisser là parce que ça pourrait m'être utile ailleurs mais c'est génial oh bah les gars bah si du coup je vais le laisser là pour mon minage optique que je ferai du coup en off parce que c'est grave cheaté mais c'est génial mais c'est génial mais c'est là par contre cet épisode est méga utile parce qu'on découvre des trucs incroyables donc je vais ajouter ça dans mon marque page parce que c'est très important en attendant je vais enlever ça là du coup parce qu'on a besoin de glowstone donc pas utile la dynamite je vais la garder parce que c'est très important également du coup ça va nous être utile quand il y a beaucoup de monstres le brasier je vais pouvoir l'enlever et voilà c'est juste fantastique je vais le garder évidemment tranquillement je vais le mettre dans mon sac à dos voilà ça je vais d'ailleurs ressortir et ça aussi je vais mettre dans mon sac à dos voilà comme ça c'est réaliste ça vient des modes un peu aventuriers donc c'est vraiment cool oh là là je suis content d'avoir découvert ça par contre pour le coup ah je vais pas vous mentir je suis content d'avoir découvert ça ah là 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 regardez tous les minerais qu'on a par contre c'est génial alors ça je vais garder sur moi pour après tac 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 faudra que je me refasse des torches faudra pas que j'oublie d'ailleurs mon casque il est où mon casque ? il est là je vais également le mettre dans mon sac à dos voilà autant faire ça RP pour le coup c'est génial c'est vraiment cool je vais mettre ça là le bois ça va ici je suis en train de nouveau un petit peu de ranger les cave routes on va mettre là bah en vrai les cave routes ça se mange donc je vais mettre ici là et puis voilà oh là là ça fait plaisir oh les gars je suis tellement content d'avoir découvert tout ça je suis refait ah je suis refait je vous le dis hop ça ça va là ok bah c'est vraiment cool qu'est-ce que je voulais encore encore faire là avant d'arrêter l'épisode même si on va pouvoir l'arrêter tranquillement mais on a découvert la dynamite voyons voir ah oui je voulais faire ça bien sûr les lanternes les lanternes je voulais faire du coup pour encore sécuriser donc on a besoin de ça je ne sais plus comment on fait les lanternes ça y est j'ai oublié je crois que c'est juste les pépites hop ça fait beaucoup là non faut faire des torches également ah ça m'embête un petit peu d'user du moi c'est pas on a beaucoup de ouais on a beaucoup de charbon en vrai hop tac et du coup 38 c'est pas mal moi ce que je vous propose c'est qu'on mette ça classiquement sur des hawk fence et du coup on va pouvoir de la manière la plus chill hop et ben voilà se faire un petit un petit éclairage de fortune c'est assez mignon je pense voilà on va surtout mettre ça au niveau des animaux également mais voilà je suis déjà en train de prélimiter ok très bien j'ai cru que ça allait casser hop au niveau des champs aussi là je vais mettre directement là on va mettre à chaque coin c'est à cause des zombies notamment la nuit hop comme ça ils sont safe oh c'est tout c'est tout mignon c'est tout cosy les gars j'adore 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 cette série ok pareil ici on va mettre là aussi et enfin les vaches les moutons je vais les tuer je vais le faire en off pour pas vous choquer non mais c'est méga triste dégage sérieux donc je ferai ça et comme ça tout le monde aura son enclos aussi en off je ferai l'enclos à cochon bien évidemment j'avais oublié et quel plaisir ce truc là je suis tellement content d'avoir découvert ça et je suis content d'avoir découvert ça tout seul genre de manière logique parce que je vous rappelle que quand je vous ai fait la vidéo les meilleurs mods en 1.16 où justement je parlais de cette série que j'ai envie de faire bah du coup je savais pas comment ça marchait mais c'est génial je suis tellement content je suis tellement heureux ok on va aussi en mettre ici faut pas non plus trop en mettre on va pas trop surcharger mais au moins la nuit on sera vraiment pas mal voilà et bah les amis rendez-vous dans le prochain épisode on ira dans le nether comme promis on va un petit peu découvrir tout ça récupérer de la glowstone si ça se trouve on va direct trouver un bastion mais je pense que ça va être très compliqué avec le stuff qu'on a donc on va oublier clairement mais voilà ça fait plaisir ok et bah on s'en arrête ici pour cet épisode j'espère du fond du coeur qu'il vous a plu si c'est le cas n'oubliez surtout pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour la suite de l'aventure c'était Mcolo des bisous à tous hop ah le bouclier dans la tête ça fait un peu bobo ciao tout le monde dans l'aventure et là on se retrouve en l'aventure on se retrouve en l'aventure